Alors, c'était un match tellement technique, tellement amusant pour voir, avec un fin qui n'était pas tellement bon pour nous. Oui, c'est sûr. Vers la fin, c'est la déception. Parce que chaque fois qu'on perd, ça fait mal. Donc, on joue pour gagner chaque fois ou avoir un bon résultat, surtout devant à domicile, devant nos supporters et tout ça. Mais tout le monde connaît. Quand l'équipe joue contre l'envers, ils ne jouent plus le football, ils font défendre et tout. On a pris presque les matchs en main, surtout en première mi-temps. L'Irs, il n'y a rien à faire. On a dominé les matchs et tout. On a eu les occasions, mais malheureusement, on n'a pas pu mettre des dents et tout. Ils ont eu des grosses occasions. La claquette des coudis et cette frappe-là. Voilà, c'est dommage qu'on a perdu ces matchs qu'on prenait vraiment en main. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette match ? Apprendre, c'est d'oublier vite ces matchs-là et tourner la page et concentrer les quatre matchs qui restent parce que c'est important. La ligne droite, c'est vers l'arrivée qui compte maintenant. Donc, on oublie ces matchs parce qu'on a tout fait. On a pris les matchs en main jusqu'à la fin. On a des occasions et moins. En plus, on connaît l'Irs, il joue bien le football et tout. Mais il n'arrivait à rien faire contre nous. C'est nous qui jouons le football et tout. Donc, juste ce qu'on a dit de ces matchs-là, oublier, tourner la page et concentrer les quatre matchs qui restent maintenant. Tourner la page et on peut toujours sourire ou pas ? Oui, bien sûr, bien sûr. Malheureusement, on est encore premier. On n'a pas paniqué, on n'a pas se stressé. On met les pieds par terre. Donc, les quatre matchs qui restent maintenant, c'est de prendre le maximum de points pour mettre encore l'écart entre nous et le deuxième pour ne pas vers la fin qu'on se stresse. Alors, bonne chance. Merci. 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 Merci.